Bonjour à tous, Sarah Sritzungal, professeure des fitness et des Pilates. Êtes-vous prête aujourd'hui pour continuer avec moi la série de séquences en pilates? Aujourd'hui, je vous propose une vidéo courte d'environ 10 minutes pour travailler les sidebands. Les sidebands, c'est un travail latéral en appui sur vos mains, sur vos bras. Ça va travailler essentiellement les obliques, donc la taille, les transverses toujours. Vous avez également les épaules et vous renforcez vos bras et vos mains. Donc, si vous êtes prête, on commence directement. C'est un travail sur les tapis avec un petit rappel de la base. Les placements du bassin, donc verticalement, les crêtes iliaques, pubis, alignées. Donc, ça sera la pose sur le neutre du bassin, pas en antiversion ni en rétroversion, allongée horizontale, latérale, c'est également les trois os alignés. La respiration sera toujours thoracique latérale. On rentre le nombril, on serre les transverses, on inspire avec le nez. Pour élargir la cage thoracique latérale. Et je souffle avec la bouche, je presse les côtes avec les mains. Inspirez avec le nez. Et je souffle avec la bouche. Petit rappel pour se remettre dans l'esprit des Pilates. Allez, on va commencer. On va commencer facile. Donc, chaque fois, vous pouvez bien sûr arrêter sur les niveaux. Je commence doucement et après, j'ajoute des options pour faire une variation en side bend. Première, on peut garder les avant-bras au sol. Donc, vous placez les coudes alignés avec vos épaules. Pas ici. Les deux cuisses, dans cette variation, on va garder alignés avec les corps. Donc, les genoux ne sont pas en avant. Les cuisses, poursuivre la lignée de votre corps. On rentre bien sur les nombrils. La tête ne part dans les épaules. On se redresse. On fait une longue courte. Et là, c'est parti. J'inspire, je lève les hanches de plus haut que je peux. Et j'expire, je reviens. Inspirez avec le nez. Et expire de la bouche. Inspirez en monde. Expirez en dessant. Inspirez, je lève. J'expire, je descends. Encore deux fois ça. Je monte. Je descends. Une dernière fois. Et je relâche. Si vous voulez, relâchez votre bras un peu. Donc, on va augmenter les niveaux. On va tendrer la jambe supérieure. Et là aussi. Inspirez, on lève. On monte plus haut les hanches. Il faut travailler plus les obliques. Et j'expire, je reviens. Vous pouvez dessiner une cercle avec les bras. Ça vous aidera à ouvrir la cage thoracique pour mieux respirer. Inspirez avec les nez. Expirez la bouche. Et on relâche. Et galez bien votre ombre et rentrez. de plus ou en plus chaque fois avec la hanche et on relâche là aussi notre bras, notre épaules c'est quoi peut-être donc ça vous arrêtez là et vous continuez, vous répétez les sérieux ou vous venez avec moi on appuie sur la main écartez vos doigts un peu appuyez avec vos doigts et déchargez la poignée un peu et là aussi les bras pas trop loin il restera aligné avec votre épaule ici on change la position du jambe on avance légèrement un peu imaginez une ligne droite qui traverse la main l'épaule, les hanches et vos talons donc si vous tracez la ligne tout est aligné la jambe supérieure déjà en avant placez-les plutôt sur votre tapis ou soyez pieds nus pour que les pieds ne bougent pas rentre votre nombril et c'est parti inspire, on lève les hanches maintenant j'expire je pousse encore plus haut inspire ici et si on expire on fléchit les genoux et regardez c'est que les genoux qui toujours effleurent les ânes j'inspire j'expire j'inspire j'inspire et j'expire inspirez avec le nez souffle avec la bouche inspirez avec le nez et souffle avec la bouche essayez vraiment de pousser les hanches vraiment haut pour bien travailler les obliques le plus vous les poussez le plus vous ciblez les obliques soyez solides on appuie sur votre bras inspirez expirez j'inspire et j'expire encore des fois ça une dernière fois j'inspire j'expire j'inspire et je relâche mettez-vous en tailleur pour relâcher vos épaules et on va étirer cette épaule directement attraper les coudes tirez les coudes à gauche et presser l'épaule à droite on enlève un peu les coudes parfait alors même chose l'autre côté là aussi on commence sur l'avant-faire les coudes alignées avec votre épaule les cuisses un alignement avec les corps votre entrée et la tête sortie de vos épaules et c'est parti j'inspire et j'expire là on est sur une respiration simple j'inspire et j'expire inspirez avec le nez expirez de la bouche appuyez peut-être aussi un peu avec la main et toute l'avant-faire pour décharger votre coude si c'est désagréable alors on relâche le bras peu et on passe au niveau 2 donc on allonge la jambe supérieure ventre rentrée aussi et c'est parti j'inspire et j'explique là vous pouvez aussi dessiner une cercle pour bien maintenant ouvre la cage thoracique faites une grande respiration allez inspirez et expirez encore quatre et on relâche et c'est parti pour les derniers niveaux sur la main et quatre doigts gardez la main alignée avec l'épaule maintenant les jambes et les genoux avant c'est un peu les pieds supérieurs en avant une ligne droite main hanche talons en arrière easy boy c'est tout est aligné et là c'est parti j'inspire je lève je souffle je pousse plus haut j'inspire au milieu et j'expire je fléchis mes genoux inspirez avec le nez souffle avec la bouche inspirez avec le nez souffle avec la bouche et j'inspire j'expire 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 il vous reste encore quatre fois ça vous êtes bien haute et là on y fleure juste avec le genoux du sol les derniers deux inspirez expirer 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 une toute petite dernière hop et on relâche on taille et on étire l'épaule gauche à droite on presse l'épaule gauche et on monte un peu parfait attrapez les mains dans les dos pressez les bras en arrière ça fait bien pour les épaules vous pouvez même plonger en avant pour revenir là aussi donc on est arrivé à la fin de notre séance séquence du pilates en side bent j'espère ça vous avez fait du bien vous pouvez travailler cette série tout seul pour travailler la technique à chaque niveau vous pouvez arrêter vous n'êtes pas obligé de faire tous les niveaux mais ça permet à évaluer progresser aussi alors très belle journée pour vous et je dis à très bientôt bye bye